Aujourd'hui, en Guinée, la loterie et plus spécialement les paris sportifs sont devenus source de revenus des jeunes de la capitale, Conakry. A tous les coins de rue et Grand Carifour, on y trouve des kiosques qui proposent plusieurs catégories de paris. Très tôt le matin, les parieurs rallient donc ces points pour tenter leur chance. Au niveau des parieurs, il y a certaines parieurs qui jouent les boules, donc quand ils viennent en jouant les boules, il y a Ticotac, 16 à 9h, terre à terre à 10h, Fatongo, 11h, ainsi de suite jusqu'à l'autor du soir. Donc il y a des parieurs qui jouent les boules, quand ils viennent d'autres, ils prennent deux boules, en jouant Extra 2, Extra 10, Extra 6, et d'autres prennent boules normales, donc ils changent plus aussi. Et à part ça, il y a les parieurs qui jouent sur la liste longue, d'autres jouent la liste longue, ça c'est pas se dit ça, donc d'autres prennent la liste méga, donc il y a la liste méga, il y a but dans chacun, et il y a double chance aussi. Jacques Lua est étudiant, ses journées débutent souvent ici, dans ce kiosque, là, il essaye de combiner un ticket sur les matchs de football du jour, avec un peu de chance, il espère au mieux remporter le jackpot, au pire, gagner de quoi, faire passer la journée. Généralement, je joue, je peux jouer toute fois dans la semaine, mais pour moi, jouer à la loterie, c'est juste pour gagner quelque chose, de quoi s'oublier assez bien, mais des fois aussi on perd, on peut miser, mais quand même c'est un espoir pour nous. Moi, il y a assez de jeux ici, il y a plusieurs types de jeux ici, mais quand même, je joue à la liste longue, goal plus, et mi-temps fin du match. Mon premier gain a été 52, mais au fur et à mesure, j'ai joué, le gain s'est augmenté. Moi, mon dernier gain, ça fait même pas un mois quand même, c'était une somme de 900 000. Parmi les parieurs, il y a ceux qui raflent des millions de francs guinéens, c'est le cas par exemple de Ousmane, à qui la chance a souri à plusieurs reprises avec le loto, sa stratégie, simple pourtant, marche pour l'instant. C'est un jeu que j'ai vu comme ça, les gens en train de jouer, moi aussi je me suis intéressé. Bon, je me suis lancé dedans et que la chance m'a souri. J'ai gagné 6 millions, 7 millions, 9 millions, 7 millions deux fois, 9 millions une fois, 14 millions une fois et 23 millions, ça c'est la dernière fois que j'ai gagné. Ça c'est quand, exact ? C'était le 3, le 3 octobre, le 3 octobre. Il faut remarquer, quand ce numéro-là vient, l'autre là va le suivre. Quand cet autre numéro vient, il y a ça aussi qui va venir. Donc c'est ça, les remarques, c'est seulement les remarques et puis la chance. À propos du paiement des gains, il y a un circuit mis en place pour faciliter la tâche au parieur. Si un parieur vient, si c'est Boulle qui l'a joué, si c'est 4 000 ou jusqu'à 80 000 ou 700 000, et si il est au niveau du kiosque, nous pouvons payer ça. Mais au-delà de ça, il faut qu'on oriente le paiement à l'agence ou bien nous-mêmes, nous nous déplacons, nous partons à l'agence pour récupérer son argent et puis on vient, on le donne. Et dans cette histoire de paris et de gains, il n'y a pas que les parieurs qui tirent leur épingle du jeu. Les gérants de kiosques aussi, pour eux, un pourcentage est défini sur la vente journalière enregistrée. Et ce n'est pas tout. Nous, c'est par rapport à la vente. Si nous vendons 1 million, vous aviez 110 000. Chaque 1 million vendu, nous avons 110 000. 1 million vendu, nous avons 110 000. C'est ça qu'on accumule dans la semaine, on donne comme commission. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il est deux fois, comme si la saison est ouverte, donc on peut un peu s'en sortir. Mais si ce n'est pas, ce n'est pas facile. Est-ce que les gérants aussi ne sont pas les parieurs ? Les gérants ? Oui, des fois comme moi, je prends l'exemple sur moi-même. Des fois, moi, je joue. Je joue plus même. Je joue, quand même, je joue. Pour ces jeunes, souvent diplômés et sans emploi, passionnés de football, les pertes sont aussi fréquentes, surtout en cette période de mauvaise forme pour de nombreux clubs européens. Et ils comptent bien se rattraper sous peu. J'ai beaucoup perdu dernièrement, mais si je m'arrête maintenant, ce n'est pas bon pour moi. Il faut que je gagne pour récupérer ce que j'ai misé tout ce temps. Les fêtes de fin d'année arrivent, il n'y a pas d'argent. Il faut que je gagne. Un pays comme la Guinée où le chômage reste important, la loterie et les autres jeux de hasard sont des alternatives pour la jeunesse et même pour certaines personnes âgées. Au-delà de la passion, c'est devenu désormais un véritable moyen de survie.